Disons que nous partons d'une population de 1000 lapins, et nous savons que cette population croît de 10% par mois. Ce que je vais explorer, c'est comment cette population croît si elle croît à une vitesse de 10% par mois. Donc ce qu'on va d'abord représenter ici, c'est un tableau. Donc voilà notre tableau, on a du côté gauche les mois, et du côté droit la population. Et donc on sait qu'au mois 0, on a une population de 1000 lapins. Qu'est-ce qui se passe alors après le premier mois ? La population accrue de 10%, et augmenter de 10%, c'est en fait la même chose que multiplier par 1,1. Donc là c'est la population initiale, on va la multiplier par 1,1 par 10%, donc 1 plus 10% c'est 1,1, et le résultat, du coup on pourrait écrire 1100 ici, après un mois, mais je vais plutôt écrire 1000 x 1,1. Voyons voir maintenant ce qui se passe après le deuxième mois. Au début du mois, donc on aura la population de la fin du premier mois, 1000 x 1,1, et donc de nouveau on va multiplier par 1,1, puisqu'on a toujours une croissance de 10%. Et donc en fait on obtiendra 1000 x 1,1 x encore 1,1, et ça on peut écrire comme x 1,1 exposant 2. Peut-être que tu remarques déjà l'émergence d'un pattern, d'un motif qui se répète. Qu'est-ce qui se passe donc si on prend le troisième mois ? On va de nouveau multiplier ceci par 1,1. Donc on aura 1000 x 1,1 exposant 2 x 1,1, c'est 1,1 exposant 3. Donc si on va à notre n-ième mois, au mois n dans le futur, ce qu'on obtiendra c'est 1000 x 1,1 exposant n. Et donc on peut écrire ça sous la forme d'une expression. On a notre population P qui dépend du nombre de mois. Donc on a P de n qui est égal à 1000 x 1,1 exposant n. Et on peut dire ok, c'est cool, ça n'a pas l'air d'être des nombres complètement farfelus. Mais pensons à ce qui se passe dans 10 ans. 10 ans c'est 120 mois. Donc la population ce sera 1000 P de 120, ce sera 1000 x 1,1 exposant 120. D'accord ? On va calculer ça avec une super calculatrice parce que faire ça de tête c'est quand même un peu compliqué. Donc on a 1,1 exposant 120 qui nous donne environ 93 000 et donc ceci x 1000. On obtient donc un nombre qui est 93 millions, environ 93 millions. On va écrire ça ici. Donc environ 93 millions. Ça veut donc dire que par rapport à notre population de départ, on a fait x 93 000. Donc si on s'intéresse à ce qui se passe encore 10 ans plus tard, on va avoir 93 000 x 93 millions. Donc en fait, ça paraît extrêmement rapide. Comme tu peux voir, 10% par mois, c'est rapide. Mais en fait, ce n'est pas totalement bizarre pour une population de lapins qui n'est pas limitée en termes d'espace de nourriture et qui n'a pas de prédateurs. Si on veut mettre cette évolution sous forme de graphique, regarde ce qu'on va obtenir. Ici, donc on a l'axe des y, c'est notre population. Et l'axe des x, c'est le temps. Si on représente ces fonctions dans ce graphique, on va donc obtenir quelque chose comme ça. Elle va avoir cette forme de crosse de hockey. Donc si tu laisses les lapins se reproduire comme ça assez longtemps, ils vont envahir toute la planète. S'ils ont donc assez de nourriture et assez d'espace pour le faire. Et comme tu as pu le remarquer, je continue à dire s'ils ont assez de nourriture et assez d'espace. En fait, la réalité du monde, elle est différente. Il n'y a pas de la nourriture à l'infini ni d'espace à l'infini. Il y a des prédateurs et de la compétition pour les ressources. Donc il y a une certaine limite dans la capacité de l'environnement à accueillir une certaine espèce. Donc ce qu'on vient de décrire, c'est une croissance exponentielle. Une croissance exponentielle. Et pourquoi ça s'appelle comme ça ? Eh bien, c'est parce que notre variable, le n, qui est donc la donnée variable du temps, c'est donc l'exposant de notre fonction. Donc c'est une croissance exponentielle, mais comme on ne peut pas avoir un nombre infini de lapins, on ne va pas croître pour toujours. Et on va avoir une sorte de maximum que l'environnement peut réellement accueillir. Et donc l'évolution de la population qu'on va observer, quand on est encore bien en dessous de la limite de l'environnement, eh bien ça va effectivement ressembler à ce qu'on a ici, à cette croissance exponentielle. C'est raisonnable de la comparer donc à cette fonction. Mais à l'approche de ce maximum, on va avoir une asymptote en fait qui va se former pour se rapprocher de cette limite sans jamais la dépasser. Ça c'est donc juste un modèle. On pourrait avoir une population qui va faire comme ceci, et qui va plutôt dépasser, puis redescendre, et puis comme ça, de manière un peu cyclique autour de la limite. Mais l'idée générale ici, c'est donc qu'on ne va jamais s'attendre à une croissance juste infinie, et sans obstacle, comme celle-ci. Et cette courbe mauve ici, elle est souvent utilisée pour modéliser les populations, particulièrement quand la taille de la population commence à atteindre cette capacité maximum de l'environnement. Cette courbe S, elle s'appelle la croissance logistique. Logistique. Il y a une fonction logistique qui décrit ceci, mais tu ne dois pas la connaître dans le cadre d'un cours d'introduction de biologie. Une croissance logistique décrite par une fonction logistique, du coup. Mais si tu es curieux d'en savoir plus, on a des vidéos sur Khan Academy qui expliquent ce qu'est une fonction logistique, et une croissance logistique, et aussi une croissance exponentielle. Ces vidéos vont donc bien plus en détail là-dessus. L'idée générale, c'est donc que si une population n'est pas limitée par son environnement, par la nourriture, par ses ressources et par l'espace, elle va croître exponentiellement. Mais une fois que cette population commence à saturer l'environnement, la croissance exponentielle ne sera plus possible. Et c'est pourquoi ce modèle de croissance logistique correspond mieux à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021